Un autre bel événement qui s'en vient ici, dans la vallée du Richelieu, alors il s'agit du Festi-Glas, un festival hivernal hors du commun. Et pour nous en parler, nous avons Stéphane Leblanc, le directeur artistique de l'événement. Donc, de quoi il s'agit? Dans le fond, le Festi-Glas va avoir lieu du 25 au 29 janvier. C'est une présentation du Centre des arts tout à fait d'accord, dont je suis cofondateur et mon conjoint Michel dans la ville, avec la ville de Mont-Saint-Hilaire et leur soutien. Le 25 en soirée de 19h à 21h, il va y avoir les discos d'ouverture. Et puis, il va y avoir une performance de la part des sculpteurs qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Thomas Moloche, Joël Gagnon et Éric Tremblay. Les vendredis et samedis, il va y avoir toujours ces trois sculpteurs qui vont réaliser six œuvres de glace et qui vont aussi assister des artistes de la région, de la classe des maîtres. C'est-à-dire des artistes chevronnés, mais qui n'ont pas vraiment sculpté de la glace dans leur carrière. Il va y avoir Gaétan Boulay, Françoise Falardeau, Chantal Dessert, il va y avoir Marcella França et Simon Vincent. Ils vont faire partie de la classe des maîtres. Il va y avoir aussi à 15h30, toujours vendredi et samedi, des ateliers de fusion de glace dans la cour des enfants avec Mathéo Moloche. En soirée, le vendredi, Jean Hébert va revenir pour animer la soirée puisque l'année dernière, on a connu un grand succès. Les gens vont être invités à venir danser. Et puis, le samedi en soirée à 19h30, il va y avoir un spectacle d'une chanteuse d'origine brésilienne, c'est-à-dire Flavia Narcimento. Ça va être pas mal difficile de rester de glace cette soirée-là, je pense. Et puis, le dimanche, là, il va y avoir seulement les artistes de la classe des maîtres qui vont fignoler leur oeuvre. Et le musée de Mont-Saint-Hilaire va inviter les visiteurs à venir créer à l'aide de pochoirs de neige pour leur projet Expo-Neige. Puis, les oeuvres vont ensuite être exposées derrière le pavillon Isaac Vendendegg. Puis, le lundi, s'il y a toujours journée pédagogique, Judith Lagacé, directrice de la bibliothèque Armand Cardinal, va raconter un conte à 10h30 le matin et 15h30 le après-midi. Puis, elle va offrir un atelier de bricolage à l'intérieur de la bibliothèque. Je pense que j'ai fait pas mal d'autos. C'est une belle programmation, il faut le dire. Et j'ai envie de savoir les oeuvres sur glace qui vont être créées. C'est quand même des oeuvres de grosse envergure. Oui, absolument. Ça peut être des oeuvres de 8 à 10 pieds de haut, de la part de les sculpteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau de la classe des maîtres, ça va être des oeuvres un peu plus modestes, mais tout aussi spectaculaires les unes que les autres. Parce que l'année dernière, les croquis que j'avais reçus versus le résultat final des artistes de la classe des maîtres, c'était assez fidèle. Chacun avait réussi leur oeuvre de glace. Ça fait que ça, c'était assez impressionnant. Quand même! Alors, c'est vraiment une invitation à venir voir le processus créatif, à festoyer aussi avec ces artistes-là. Il y a une belle énergie qui se dégage de l'événement. Absolument. Les gens vont nous partager des beaux commentaires. Le bienfait que ça leur fait d'avoir la chance de danser à l'extérieur, c'est quand même inaccoutumé dans la région des événements comme ça. Et l'hiver, ça fait du bien de voir des belles oeuvres de glace également. On n'a pas la chance de voir ça dans toutes les municipalités. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que ces oeuvres-là, à un certain moment, elles vont commencer à fondre, mais elles peuvent perdurer dans le temps. Pendant combien de temps? Je dirais que la première année, ils ont tenu debout pour une période de deux semaines complètes. Ah! Fait que, mais dépendant de la température, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Ils peuvent tomber le lendemain. C'est sûr que j'invite les gens à ne pas trop s'approcher des oeuvres de glace, parce que des blocs, c'est quand même assez lourd. Et fragiles aussi. Et fragiles. Oui. Que c'est préférable de les regarder de loin. Puis je tiens aussi à remercier nos partenaires. Bien oui, certainement. Il y a le ministère du Touriste, Simon-Jolin-Barré, et puis le gouvernement du Québec. Je tiens à remercier la Caisse Desjardins-Belleuil-Saint-Hilaire. Il y a Opto-Réseau, la Clinique dentaire de Mont-Saint-Hilaire. Il y a Métro-Rien-D'Eau de Mont-Saint-Hilaire, ainsi que le Vignoble-La Grande Allée. Quand même une belle équipe qui vous soutienne. Et simplement me rappeler, le lieu, c'est à Mont-Saint-Hilaire, mais c'est où, au juste, qu'on peut admirer les oeuvres? Au pavillon Isaac-Vendendecq, juste à côté du musée de Saint-Hilaire. Merci beaucoup. Enchanté, au plaisir. On va se retrouver au Festi-Glas pour certains. Merci.